Alors la question 3, on vous demandait d'après ce texte, toujours le texte de l'historien Robert Sosé, d'expliquer quelles sont les raisons qui ont poussé Louis XIV à promulguer cet édit. Donc il fallait notamment voir cette partie du texte, quand Robert Sosé demande pourquoi cette politique, et c'était cet extrait qu'il fallait étudier, donc pourquoi cette politique ? Il écrit, certes, Louis XIV considérait l'unité religieuse comme le couronnement de sa grandeur, vous savez le principe un roi une fois une loi, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il était soumis aux sollicitations des dévots, alors ce qu'on appelle les dévots c'est les catholiques les plus fervents, c'est un parti en quelque sorte de catholiques extrêmement fervents et qui refuse en fait la tolérance religieuse et l'existence même d'autres mouvances religieuses que le catholicisme. Et l'historien précise qu'il ne faut pas oublier que l'église catholique reste très largement majoritaire dans le pays et que chaque fois qu'il y a des assemblées, tous les cinq ans qui réunissent par exemple les évêques de France, ou les grands dirigeants de l'église catholique en France, des protestations officielles ont lieu contre la liberté de conscience, contre la tolérance religieuse, et donc le roi, même s'il gouverne en monarque absolu, ne reste pas totalement insensible à ses pressions, à ses sollicitations, ce qui explique pourquoi il est revenu sur l'édit de Nantes. Alors la question 4, on vous demandait de montrer que l'État ne respecte pas vraiment l'édit de Nantes en pratiquant les dragonnades, du moins qu'il ne respecte plus vraiment l'édit de Nantes. L'édit de Nantes avait toujours cours, mais on voit que les comportements étaient déjà en opposition avec cet édit de tolérance, et on le voit à travers ce document que vous aviez étudié. Donc qu'est-ce qu'une dragonnade ? Vous aviez l'explication en dessous du titre. C'est une technique de conversion forcée et utilisée dans les régions protestantes, de 1681 à 1685, donc 4 ans avant l'édit de Fontainebleau. Et les soldats, qui sont des dragons, ce n'est pas un surnom qu'on leur donne, on les appelle des dragons, ils sont logés chez des hérétiques, alors les hérétiques, donc des protestants, et ils sont chargés d'utiliser tous les moyens pour rater leur conversion au catholicisme. Donc ici, vous voyez que le caricaturisme montre un dragon qui braque carrément son fusil sur un protestant, et le dragon dit d'ailleurs, en légende, il y a marqué « qui peut me résister ? » et bien fort. Et donc, vous voyez bien que l'hérétique n'a pas vraiment le choix et qu'il est obligé de signer son acte de conversion. Alors, il existe plein de moyens d'amener quelqu'un à se convertir, mais ce qui était intéressant, c'est que dans les dragonnades, c'était les hérétiques qui étaient chargés d'accueillir les soldats chez eux. Alors, une fois qu'ils les accueillaient chez eux, et bien les soldats ne se comportaient pas toujours de façon correcte, même loin de là, et c'était une forme de pression que subissaient les protestants, et s'ils se convertissaient, et bien ils n'avaient plus à accueillir de soldats chez eux. Donc, c'était un moyen, finalement, de contraindre les protestants à abandonner, à abjurer leur religion, et à se convertir au catholicisme. Et vous voyez d'ailleurs que le catholicisme est présent, puisque au bout du canon du fusil, qu'est-ce qu'on voit ? Un crucifix qui est braqué sur le protestant, c'est-à-dire adorer la croix, adorer le catholicisme, et signer votre acte de conversion, votre acte d'abjuration, c'est-à-dire j'abandonne ma religion pour en prendre une autre. Et j'aime bien la maxime qui est marquée à droite du protestant, la force pousse la raison. Sous-entendu, quand vous êtes contraint par la force, par le biais du soldat, à vous convertir, et bien ça prend le dessus sur votre raison, et sur votre... du moins pousse à la raison, c'est-à-dire ça vous... ça prend le dessus sur votre amour pour une religion, la raison prend le dessus sur les sentiments, en quelque sorte. Donc on n'a plus vraiment le choix. Alors la question 5, vous deviez justifier l'affirmation de Vauban, selon laquelle l'édit de Fontainebleau était très néfaste à la France. Donc pour Vauban, l'édit de Fontainebleau, en 1685, a causé à l'État une infinité de mots très dommageables. Donc pour cela, il fallait utiliser ce document, vous m'excuserez, il n'était pas très bien passé à la photographie, j'avais fait ça pendant l'été. Et donc Vauban, liste, fait plusieurs articles, ce célèbre ingénieur militaire dont on a parlé dans le chapitre précédent, l'auteur de la ceinture de fer et d'une 250 fortification renforcée selon son architecture novatrice pour résister aux tentatives d'invasion du royaume. Et donc il dénonce point par point les méfaits, entre guillemets, de Stélie de Fontainebleau, notamment pour les finances royales. Donc je vous les ai listés dans la correction. Donc lui, contrairement à Robert Sausset, à l'époque, il parlait d'un départ de 80 à 100 000 personnes. Vous voyez que l'historien tout à l'heure disait plutôt 200, 250 000. Mais Vauban estime qu'à peu près 30 millions de livres, livres, ce ne sont pas des livres à lire, c'est la monnaie de l'époque, donc c'est une somme faramineuse. C'est plusieurs centaines de millions, voire des milliards d'euros qui seraient partis du royaume. Il pense aussi que ça entraîne l'affaiblissement des arts et des manufactures qui attiraient de toutes les contrées d'Europe beaucoup d'argent. Rappelez-vous le mercantilisme développé par Colbert. D'une part, on avait vu que le roi de France attirait des ouvriers et des artisans les plus qualifiés d'Europe, quelle que soit leur religion d'ailleurs. On avait vu l'exemple de Vendrobé qui avait une lettre de privilège. Mais aussi, la France voulait vendre ses produits manufacturés au royaume voisin. Et le problème, c'est que dans les royaumes voisins, il y a eu un afflux de protestants français qui ont fui la France et qui n'ont pas contribué à diffuser une très bonne image de la France. D'autant plus quand vous aviez des aristocrates français qui quittaient la France parce qu'ils étaient protestants. Le problème, c'est que la France était entourée de beaucoup de royaumes qui avaient adopté la religion protestante. Et donc, du coup, la France a souffert d'une très mauvaise réputation dorénavant dans de nombreux pays. Donc, pour Vauban, ça a provoqué également la ruine du commerce. Ça a provoqué considérablement l'afflux, du moins le départ de soldats français, donc le départ de soldats de la marine, ce qu'on appelle les matelots, 8 à 9 000, qui sont allés travailler dorénavant dans les flottes ennemies. Ça a renforcé les ennemis, les armées ennemies, 500 à 600 officiers qui seraient partis, 10 à 10 000 soldats. Et Vauban juge que les conversions, en fait, ont été très peu nombreuses, notamment dans la fin de son texte, à la dernière ligne, quand il dit beaucoup plus... Non, pardon, ici, « À l'égard des restes dans le royaume, on ne saurait dire s'il y en a eu, un seul devait véritablement converti. » Donc, Vauban doute fortement qu'il y ait eu beaucoup de protestants qui soient convertis au catholicisme. La plupart ont préféré fuir, parce que, pour les gens, c'est très difficile de leur demander d'abandonner leur religion. Donc, pour lui, c'est un peu une erreur politique, en fait, qu'aurait fait le roi Louis XIV. Alors, beaucoup d'historiens, depuis, ont débattu dessus pour voir si les chiffres n'étaient pas exagérés, etc. Ce qu'avait tendance à dire l'historien Sosé tout à l'heure. Mais il est sûr que ça a été une perte pour le royaume de France d'avoir fait ce choix. Donc, pour résumer la pensée de Vauban, il considère ses dédits comme une catastrophe. Donc, ensuite, il fallait, encore une fois, utiliser ce document de Robert Sosé. Et, dans la question 6, de voir quelles étaient les autres conséquences néfastes de cet édit. Donc, j'en ai déjà un peu parlé, elle est un peu redondante, cette question. Donc, c'est les révoltes internes, comme celle des Camisards, l'hostilité des royaumes voisins, dont je viens de parler, et le début d'un certain déclin industriel. Et enfin, la dernière question, donc la 7. « À l'aide des réponses précédentes, montrer que les édits de Nantes et de Fontainebleau sont révélateurs de l'implication et de l'affirmation du pouvoir royal dans les questions religieuses. » Eh bien, donc, vous avez pu travailler sur deux édits, deux édits assez contradictoires, et à la fois plus ou moins complémentaires, puisqu'ils sont sur le même thème. Vous avez d'une part un édit de tolérance, celui de Nantes en 1598, signé par le roi Henri IV, qui mettait fin à huit guerres de religion, et qui tolérait les protestants, puisqu'il n'était pas possible de les chasser du royaume. Puis on voit que petit à petit, cet édit de tolérance, son successeur Louis XIII, a pris certaines libertés avec elle. Puis il en a été de même avec Louis XIV, notamment par le biais des dragonnades, qui ont eu lieu de 1680 à 1680, et puis Louis XIV, selon le principe « un roi, une loi, une foi », a mis fin définitivement à cet édit de tolérance de Nantes en 1685, en le révoquant avec l'édit de Fontainebleau, ce qui a provoqué le départ de très nombreux protestants du royaume et peut-être certaines difficultés économiques. Mais ça montre en tout cas que le roi a renforcé son pouvoir, puisqu'il décide également, dans le domaine religieux. Et il supporte de moins en moins cette liberté religieuse, et c'est pour ça qu'il va prendre justement la décision de révoquer cet édit, afin de montrer que c'est lui qui, même en matière de religion, décide, et que, puisqu'il est catholique, tous les sujets de son royaume se doivent d'être catholiques, qu'importent finalement les conséquences. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne écoute pour cette correction, et je vous dis à bientôt.